Bonjour, bonjour, excusez-moi de mon retard, bienvenue à l'hôpital, Maxime, ça va bien ou quoi là ? Je suis super content de reprendre les vidéos, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable justement, avant confinement et après confinement. Enfin, incroyable, hein, voilà, tout est relatif, hein, c'est incroyable pour moi mais peut-être pas pour vous. Aujourd'hui, on va partir sur une petite, oui, bah vous l'avez vu dans le titre, storytime ! Les storytime, c'est facile, y'a rien d'autre à faire que de parler. C'est super marrant les storytime, j'aime trop, abonne-toi. Bienvenue dans cette storytime où je vais vous raconter mon opération, c'est aussi pourquoi je n'ai pas fait de vidéo parce que je ne dormais pas des nuits. Ça fait très mal de se faire opérer, ça fait très mal, le post-opératoire, c'est terrible, c'est terrible. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit U-date sur la vidéo Bac Pro. Franchement, vous avez été insane, vous avez été presque 100 à mettre des pouces bleus et franchement c'est incroyable. Pour une chaîne qui a moins de 100 abonnés, avoir 100 pouces bleus et presque 1000 vues, bah ça me... Je peux vous dire que dans le pantalon... Voilà, je ne dirai pas plus. Dans vos commentaires, vous avez été tellement gentil dans les commentaires, ça fait super plaisir. Trop de bonheur, c'est tout, c'est tout, y'a trop de bonheur. J'ai aussi remarqué dans les commentaires qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans mon cas en fait, où plein de personnes ne croyaient pas en eux parce que c'était des Bac Pro. Et aussi beaucoup de Bac Pro qui veulent aller à la fac. N'hésitez pas, allez-y. Qui ne tente rien, n'a rien, donc foncez. Le seul frein, c'est que vous fassiez refuser justement par l'école. Ah, c'est pas mon cas ! Mais bien sûr que si, c'est mon cas, je vais pointer au chômage ! Si, les amis, je ne réussis pas sur cette chaîne YouTube, je suis chômeur, voilà, et vous contribuez à mon chômage. Donc abonnez-vous, abonnez-vous s'il vous plaît. Bon, je vais... Voilà. Pour le moment, je ne suis pas encore chômeur, peut-être en septembre j'y suis. Donc mettez un maximum de likes, je compte sur vous. Passons à cette petite story time où je me suis fait opérer. Zody ! Par où allons-nous commencer ? Une chose qui est très importante, je pense qu'on va devoir faire un petit time-lapse. Dans le passé, deux ans en arrière à peu près, ne vous inquiétez pas, pas plus. J'étais en staps et on faisait de l'athlétisme. Je courais, je courais, je courais, je courais. Et là, j'ai senti une petite douleur au niveau des genoux. Mais surtout de mon genou droit. Et là, je me suis dit, c'est un petit peu bizarre, hein, c'est... Doucement, doucement, messieurs, dames. C'est pas encore là que vous intervenez. Du coup, je ressentais une petite douleur, donc j'ai été faire une radio. Sur la radio, on n'avait rien trouvé. Du coup, j'ai été faire une IRM. Et là, bon, bah voilà, les IRM, tu te prends des radiations. J'ai eu peur d'avoir une troisième quéquette qui pousse. J'ai fait cette petite IRM et ils se sont rendu compte à l'hôpital de où j'habite, me diagnostiquent une fissure au ménisque. Le ménisque, en fait, que je vous explique rapidement, c'est tout simplement un petit coussin qui en trouve des articulations entre le genou et le tibia. Enfin, vous avez une petite photo qui vous résume un petit peu le truc. Mais ce qu'il faut savoir sur le ménisque, et ça permet d'absorber les chocs quand on marche, quand on court, enfin voilà. Du coup, le ménisque, en fait, a un impact, mais tellement important sur votre corps. C'est vraiment important de l'avoir. Et en fait, il y en a deux. Il y a l'interne, l'externe qui est sur l'extérieur. Enfin, bref, on s'en fout de ça. Le mien, il est interne. Vous voyez la testicule droite ? Eh ben, moi, c'est au niveau de la testicule droite. Pas ici, hein. Plus en bas au genou. Je vous prends vraiment pour des débiles. C'est génial, je suis désolé. Je suis désolé, pardon. Du coup, ce ménisque est touché et fissuré. Et quand il est fissuré, au premier abord, c'est pas grave. On a à peu près tous le ménisque fissuré, mais à certains degrés. En l'occurrence, donc, il y a deux, trois ans en arrière, il voulait tout de suite m'opérer dans cet hôpital. Moi, j'étais là en mode, oh, 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 du calme, mon grand. En plus, le ménisque, je l'avais fait en staps, etc. Je savais que c'était super important pour le genou. Vous faites de l'arthrose très prématurément. L'arthrose, pour ceux qui ne savent pas, demandez à vos grands-pères. Ils doivent le savoir, d'accord ? Plusieurs années passent, je n'ai plus de douleur. Et il vient le jour où, il y a quelques mois, actuellement, ça fait quatre mois, je faisais un TikTok, ce TikTok, juste là. D'ailleurs, abonnez-vous à mon TikTok, hein, pourquoi pas ? D'ailleurs, pendant qu'on y est, abonnez-vous à mon Instagram aussi. Voilà, tout est dans la description, ne vous inquiétez pas. Je faisais ce TikTok-là, et je monte dans mon arbre, qui est justement à l'extérieur. Et d'un coup, je ressens une douleur incroyable au niveau de mon genou droit. Et ça me bloque littéralement ma jambe. Ma jambe, elle était bloquée comme ça. Ça, c'est une jambe classique. Là, la jambe, elle était bloquée comme ça. Vous avez compris ? Ok, je descends de l'arbre, etc. Je fais un peu mine de rien, tu sais, je fais mon fier, je fais mon dur. Du coup, je marche dessus, et là, bim, ça se débloque. Très heureux, très heureux que ça se débloque. Du coup, je me dis, bon, je me suis peut-être fait une petite torsion quelque part. Je ne sais pas, hein, pas testiculaire, attention. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je m'abaisse justement pour ramasser quelque chose qui est au sol. Bim, ça se rebloque. Et là, ça fait vraiment très très mal. Ça fait vraiment encore plus mal qu'au début. J'essaye d'avoir des rendez-vous pour passer une IRM et tout. Je savais que mes parents s'étaient fait opérer du ménisque. Mes deux parents, donc le genou droit et le genou gauche, je crois, pour ma mère. Je vais pour faire une IRM, mais à une autre ville, dans un autre hôpital, en fait. Parce que, ben, l'hôpital, je n'ai pas très confiance là où j'habite. Vraiment pas du tout, d'ailleurs. Quand je vous dis que je n'ai plus d'équilibre, je n'ai plus d'équilibre. Je vous le dirai après, mais j'ai eu des conséquences, justement, qui sont assez... Voilà, ça fait chier. Du coup, je fais de cette IRM, et là, ils voient que mon ménisque, en fait, il est séparé en trois. Quand une fissure est propre, il n'y a pas trop à s'inquiéter, mais on voit qu'elle est partie un petit peu de biais sur le côté, donc ça fait une fissuration en trois. Et vu que c'est séparé en trois, le petit morceau qui est... Il chevauche mon ménisque, en fait, ce petit morceau. C'est ce qui fait que ça bloque mon genou, ça bloque mon articulation, littéralement. Donc, ça pousse à l'opération. Oui, je me suis fait opérer de mon ménisque par arthroscopie, hein. J'emploie les mots savants, les mots scientifiques. Je suis un homme de culture, hein. Je ne sais pas, peut-être pas culture, en fait, d'intelligence, un homme de science. Le problème, c'est que, ben, il y a le Covid-19. Mais le problème, c'est que je vais me faire opérer avant le Covid-19. Ça ne s'est pas fait. À cause du Covid-19, j'ai dû rester chez moi pendant deux mois avec le genou plié. Je peux vous dire que mentalement, c'était extrêmement dur. Donc, je suis resté deux mois vraiment à m'appuyer sur ma jambe gauche. D'ailleurs, c'est très mauvais de s'appuyer seulement sur sa jambe gauche parce que ça fait une déformation de la colonne vertébrale. Mais aussi, ça bousille un peu les articulations et surtout les articulations du genou. Comme par hasard, messieurs, dames, vous allez me dire. Mon ménisque gauche en a pris un petit coup à gauche, voilà, sur mon genou gauche. C'est surtout au niveau des tendons, ça fait mal, mais ça va. Mais le problème, c'est que quand on ne s'appuie pas sur sa jambe droite et qu'on s'aide vraiment de sa jambe gauche, eh bien, il n'y a rien qui travaille au niveau de la jambe droite. Ce qui fait que, juste avant le confinement, j'avais eu un rendez-vous chez le chirurgien qui a regardé ma jambe. Et quand il a vu que j'avais perdu deux centimètres, il s'est dit. Deux centimètres de tour de jambes de perdu, messieurs, dames, vous devez faire quelque chose. Prenez un coussin et vous appuyez le coussin comme ça. Vous comprenez un petit peu cette image, c'est un peu bizarre, mais c'est à comprendre, d'accord ? Donc, en gros, il fallait que j'appuie sur un coussin avec mon genou pour tendre ma jambe en même temps. Mais le problème, c'est que j'avais très mal, donc c'était vraiment pas possible de le faire. Pour vous dire, il y a limite trois mois qui se sont écoulés. Je dirais deux mois et demi qui se sont écoulés pendant le confinement sans utiliser ma jambe. Ce qui fait que j'ai perdu encore beaucoup, beaucoup plus en tour de taille au niveau de mon quadriceps, tout simplement. Le fait de perdre de la masse musculaire au niveau de la jambe, vous sollicitez justement les tendons beaucoup plus. Et là, ça fait encore plus mal, en fait. C'est ça, le problème. Pour une petite opération très bénigne, parce que c'est une opération qui se fait vraiment la plus en France. Alors, je sais pas, c'est dans le monde, mais en tout cas, l'arthroscopie au niveau du menisque, c'est une opération, voilà, c'est de l'eau. C'est de l'eau, tout simplement. On en arrive au moment où le confinement est terminé. Je retourne voir le chirurgien. Je reprends un rendez-vous très rapidement, justement, pour me faire opérer. Il remarque que j'ai perdu encore beaucoup en tour de quadrice. Donc, j'arrive déjà à l'hôpital, tout simplement. Donc, on me prépare justement pour le bloc opératoire. Je suis le premier à passer. Donc, il est 8h. On me fait une péridurale, comme je vous ai dit. Donc, une péridurale, c'est un peu ce qu'on fait aux femmes enceintes. On pique dans la colonne vertébrale. Dites-vous que s'il rate sa péridurale, sa petite piquouse dans la colonne vertébrale, vous pouvez plus bouger vos jambes. Oui, non, mais c'est un petit peu de pression, quoi. C'est le stress. Mais bon, on se dit, c'est l'opération la plus faite. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement, une péridurale, les amis, c'est... Vous sentez plus tout simplement de votre bassin, mais aussi vos jambes et vos pieds. Voilà, c'est un truc de ouf. C'est des poids morts, tout simplement. Il faut le vivre. Il faut le vivre, c'est vraiment space. J'arrive justement sur la table d'opération vraiment prêt. Et je sens que la péridurale, elle n'a pas vraiment fait effet jusqu'au bout. J'arrive à bouger mes doigts de pied. Alors, je suis prêt à me faire opérer, mais j'arrive encore à bouger mes doigts de pied. Bon, voilà, la péridurale n'a pas trop fait effet. Vous êtes sûr de bien vouloir trifouiller mon genou ? Parce que je bouge encore mes doigts de pied, monsieur. Vous êtes au courant que je vais peut-être le sentir, potentiellement. C'est ce qui s'est passé. Oui, messieurs, dames. Je l'ai senti, mais je ne l'ai pas senti, comment dire, comme une énorme douleur, en fait. Vu que la péridurale, en fait, n'était pas encore finie. Elle n'avait pas paralysé toutes mes jambes. C'est vraiment après l'opération que la péridurale a fonctionné à 100%. Donc, en fait, ils font deux incisions au niveau du genou, une à gauche et une à droite, pour aller voir le ministre externe et interne. Donc, ils passent un tube avec une caméra. Ils sont là, comme ça. Et dans le tube, il y a une pince ou un délire comme ça. Et en gros, avec cette pince, paf, ils te chopent du ministre, le ministre qui a bimé. Ils sont en train de le réparer, en fait. Mais ils enlèvent, justement, les parties qui sont lésées. J'ai eu de la chance. Moi, j'ai eu énormément de chance parce que mon ménisque, il était lésé, mais très, très peu, en fait. Donc, j'ai eu à peu près 10% d'enlever. C'est vraiment rien. Donc, ça peut continuer à supporter, justement, les chocs. Et je vais récupérer une mobilité à 100% de mon genou. Voilà, bref. Je sens qu'il est dans mon genou et ça frotte. Tu vois, ça fait une sensation de pression, en fait. Tu sens qu'il y a quelque chose dans ton genou qui te frotte. Ça fait pas mal, mais c'est très déstablissant, très gênant, en fait. Wow, wow ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Bref, l'opération est terminée. Je me retrouve sur le lit d'hôpital. Et le problème, c'est qu'une anesthésie, en général, comme ça, en péridurale, ça dure peut-être 4-5 heures, à peu près. Mais la mienne, vu qu'elle a fait effet, justement, après l'opération, elle a duré un petit peu plus longtemps. Donc, le problème, en fait, pour sortir de l'hôpital après l'opération, vous devez faire pipi. Et vous devez faire bien pipi parce que vous avez été anesthésié du bas. Les muscles qui vous permettent de faire pipi, oui, vous avez été anesthésiés. Voilà, je peux vous dire que, bon, c'est très déstabilisant. Le problème de l'anesthésie par péridurale, c'est que ça se débloque tout doucement des jambes jusqu'aux fesses. Donc, en gros, vous êtes obligés d'attendre vraiment la fin de l'anesthésie pour pouvoir faire pipi. J'avais la vessie tellement gonflée que, justement, les infirmières avaient peur de devoir me sonder. Parce que j'avais tellement la vessie gonflée, ça faisait très, très mal. Et le problème, c'est que j'ai essayé de faire pipi. J'ai essayé ! Mais ça ne marchait pas ! Franchement, ça a été vraiment le pire moment de ma vie. Sont là en mode, si vous n'arrivez pas à faire pipi, on va devoir vous sonder le zizi. On prend votre zizi, on met une tige, et ensuite on aspire. De règle générale, je ne suis pas très pudique. Mais là, bon, voilà, quand vous avez une péridurale et que tout est endormi, ça veut dire que votre... Votre voie, votre zboub est endormi aussi. Oui, mais quand il est endormi, croyez-moi, quand il est endormi, il n'y a pas de sang qui passe. Voilà, pour vous dire. Donc, c'est vraiment la taille la plus petite. Du coup, j'ai vraiment forcé, 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 forcé. Même si ce n'est pas bon de le faire, j'ai forcé. Et ça finit par partir, ça faisait par piou, piou, piou. Pour terminer justement cette vidéo, par la suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu près de 5 cm de quadriceps. Donc, c'est énormément de muscles qui sont partis. Et du coup, mes tendons qui prennent le relais, donc ça fait très très mal. Je commence vraiment à remarcher dessus normalement grâce au kiné, etc. Mais ça y est, c'est extrêmement dur, ça fait très très mal, c'est très très chiant. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait opérer du ministre qui n'ont pas eu ce problème-là après l'opération. Ils ont remarché une semaine après, deux semaines après, enfin voilà. Surtout qu'en plus de ça, j'ai fait un rejet au niveau des fils, et mes fils à gauche n'ont pas accepté les fils. Vous comprenez ? Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un premier temps, ils n'acceptent pas, donc ça a du mal à se refermer. Et dans un deuxième temps, vous avez un abcès qui pousse. J'ai eu un abcès, vous ressortez d'une chirurgie, et vous avez un abcès qui pousse. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un staphylocoque, une saloperie que vous avez chopée. Vous êtes en PLS, j'étais comme ça. Du coup, j'avais un peu peur, et l'infirmière me disait, parce qu'il y a une infirmière qui vient tous les jours, pour te faire des piqûres, pour la flébite, pour éviter justement que ton sang, il stagne, et que ça se durcit. Du coup, on vous fluidifie le sang à travers des piqûres tous les jours. Et donc voilà, enfin bref, vous avez justement ces soucis qui sont là après l'opération. Je ne vais pas vous montrer les images de l'abcès, mais je ne le montrerai pas en public, c'est extrêmement écœurant. Et encore, je n'ai pas de photo où j'ai enlevé le pansement le matin. Une dernière chose qui est vraiment... C'est pour les personnes qui ont de l'inflammation. En fait, vous savez, quand vous faites opérer, qu'il y a un endroit qui a été touché, il y a de l'inflammation qui se fait, que vous chopez un œdème. Ça, je peux vous le montrer. Voici l'image. Ça, ça veut dire en gros que vous avez de l'inflammation quelque part, et du coup, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et c'est un peu un liquide qui se met, et qui fait en guise de coussin. C'est une protection naturelle que votre corps fait. Le problème pour faire dégager ça, c'est qu'il faut faire travailler un petit peu justement le genou, sans trop d'efforts. Mais il faut surtout éviter que ce soit inflammé, ou enflammé. Et là, vient le jour où je vais voir le chirurgien, quand je lui dis que j'ai un abcès et tout. No panique, viens voir frérot, je vais te nettoyer de ça, on va voir si c'est vraiment un abcès. 5 cm de tour de jambe en moi, nickel. Je vais te prescrire un petit truc, mon petit loup. Donc, il me prescrit une genouillère. Une genouillère spécifique pour mettre une poche de froid. Et je les ai ici. On part sur un petit tuto. Allez, c'est parti, tuto ! Avec le petit pack de cette genouillère de glace, vous avez cette petite chose. Vous la mettez tout simplement dans la zone enflammée, là où vous allez déposer délicatement votre petite glace. Vous avez ensuite ces petites pochettes de glace, qui sont à mettre justement dans le frigo, au congélateur de préférence. Parce que dans le frigo, ça ne va pas fonctionner, espèce de con. Grâce à ce petit scratch qui est juste ici, vous allez pouvoir l'appliquer sur cette petite attelle, qui est juste ici. Voici l'attelle. Mais cette petite attelle a une particularité, ma voix, quelque peu surprenant. Ça gonfle. C'était tout pour la vidéo des tutos de Max. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait kiffer de refaire une vidéo pour cette chaîne. C'est un bonheur. C'est un bonheur, j'adore cette chaîne YouTube. J'adore cette chaîne YouTube, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? N'hésitez pas à vous abonner, et bien sûr, à lâcher un maximum de pouces bleus. Je vous dis bientôt. Ça ne veut rien dire, ça. Je vous dis à la prochaine, et écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada